Eh bien on ne pouvait rentrer à la maison sans bien sûr faire le zonneur de Jean-Michel Henry qui termine cette saison ordinaire, si je peux m'exprimer ainsi Jean-Michel, sur une très bonne note. Vous qui avez très bien commencé la saison, ça a été laborieux, vous avez prévu cela puisque vous n'avez pas de chevaux à pouvoir représenter dignement votre écurie mais vous terminez avec un gros coup de chapeau et on ne pouvait rentrer à la maison sans vous dire quelques mots et vous dire un grand bravo surtout. Oui certainement Jean-Philippe Ordinaire, je ne dirais pas ça. On a quand même le deuxième meilleur cheval de Maurice, un peu unlucky, il avait mal au talon. Je pense qu'il sentait de ça dans la Coupe d'Or. On a le champion des 3 ans, ici je remercie Bob de m'avoir fait confiance. Bob, il vient de rentrer ce matin, il était allé pêcher à Rodrigue. Le prix est là, on l'a pris. Maintenant gros merci à Roger et toute l'équipe. Vraiment chagrin, vraiment triste pour mon ami Thierry avec Hans-Ring Genesis. Ça m'embête de gagner une course comme ça, mais vraiment triste pour lui. C'est triste à chaque fois qu'il a gagné 8 courses et de finir pareil, tout en pensée avec lui. Maintenant Trojan Quest, très très content avec toute cette équipe, une bande de copains, de jeunes copains qui ont été très patients. Cédric a fait une super montre, bravo. Ça fait plaisir de terminer la saison comme on l'avait commencé. Si on avait un peu plus, enfin là on va essayer d'étouffer notre effectif pour essayer d'être compétitif toute l'année. Alors Jean-Michel, la manière qu'il tire ce coursier, c'est vrai que la saison prochaine, s'il arrive à bien s'acclimater à ces conditions, ça risque d'être un cheval du tonnerre. Oui certainement Jean-Philippe, il t'y est beaucoup, vous avez vu du 8e à la route, il est intenable. Cédric fait très bien de le garder. Je pense qu'il a du potentiel, mais dans les middle divisions, je ne pense pas que c'est un champion à cause de ce programme. Et bien bravo Jean-Michel. Merci à vous, merci à tout le monde. Donc voilà les impressions de Jean-Michel Henry, on va sans plus tarder retrouver Nitin pour bien sûr les pronostics.